Salut Sylvain, merci de m'accueillir dans ton studio de dessin, c'est ça ? Bienvenue chez moi, enchanté ! Alors écoute, pour commencer, je vais te laisser te présenter, tu as plein de casquettes, donc je vais dire carte blanche, après bien sûr on va revenir, j'ai plein de questions, on va revenir sur un peu tout, mais carte blanche déjà, pour te présenter. Eh bien pas de problème, alors Sylvain, je vais avoir bientôt 40 ans, d'ici moins d'un mois. Ah bon ? Donc voilà, je suis dans le civil, je travaille en certification en agriculture biologique, je m'occupe du système qualité de l'entreprise, enfin d'un laboratoire, pour certifier des entreprises en bio. Ok. Voilà, donc ça c'est ma vie professionnelle, à côté de ça j'ai plusieurs passions, alors je pense que la caméra va voir un petit peu une de mes passions, qui est le manga. Voilà, c'est un peu pour ça aussi que je suis venue. Voilà, et puis le judo que je pratique depuis, donc si je ne dis pas de bêtises, depuis 35 ans. Waouh, super ! On a 35 ans, et donc j'ai travaillé sur un projet qui allie les deux, le manga et le judo, et j'en ai fait une histoire sur David Larrose. Donc voilà, dont on va parler aujourd'hui. Alors moi je veux bien commencer quand même par le début, je voulais intituler cette série ma vie sans judogi, en prenant des judokas qui ont une passion à côté, et voilà, voir un peu comment ça s'articule les deux. Donc déjà, est-ce qu'on peut commencer par toi en tant que judoka ? T'as commencé il y a 35 ans, comment t'as découvert le judo ? Comment t'as accroché ? Voilà, c'est quoi un peu ton histoire dans le judo déjà ? Bah ouais, effectivement c'était mon premier sport, et puis ça a été très très longtemps mon seul sport. Moi j'ai commencé vraiment par hasard. Mon cousin s'est inscrit au judo, j'étais très proche de mon cousin, on a été quasiment aidés ensemble, donc je me suis mis au judo avec lui. Lui a abandonné au bout de 3 ans, ou 4 ans peut-être, et puis moi en fait j'ai beaucoup accroché, surtout avec mon professeur qui était vraiment devenu un ami par la suite. C'était où alors, quel club ? C'était Savigny-sur-Ange. Ah ok, super. Savigny-sur-Ange, toujours, il s'est toujours Savigny-sur-Ange, d'ailleurs. Et donc voilà, je vais citer un Gilles Maès, si jamais il m'entend, c'est grâce à lui que j'ai continué le judo, et qui m'a donné goût, avec Guy Rudeau, qui était à l'époque le président du club. Comme quoi, l'importance du premier professeur du premier club, c'est fou. Clairement, s'il n'avait pas été là, la façon dont il avait enseigné était assez particulière, elle était beaucoup critiquée, parce qu'il allait le judo et le jeu. On avait des moments où on se défoulait, on faisait n'importe quoi, on courait, on faisait un chat, et après il disait stop, on fait du judo. Et honnêtement, quand on a 5 ans, le baby judo n'existait pas en plus à l'époque. Oui, c'était fin 80, 90, c'est ça ? J'ai commencé à 87, donc à l'époque, il n'y avait pas de baby judo, il est surtout pour les tout petits. Et c'est vrai que si on avait été vraiment dans la rigueur pure et dure du judo, je pense que moi, en tout cas, ça ne m'aurait pas convenu. Moi, j'ai continué, puis après j'ai continué en tant qu'adulte. Donc tu n'as jamais arrêté, même adolescent, jeune adulte ? Non, 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 j'ai arrêté la compétition, je pense, après le lycée. Oui. Donc j'ai fait la compétition classique, j'ai fait les départementales, j'ai fait les îles de France. Je n'ai jamais fait de podium aux îles, je crois que ma meilleure place devait être 5e aux îles. Donc je n'ai jamais fait le championnat de France, malheureusement, à une place près. Tu aimais ça, la compétition ? Ça me stressait énormément. Non, je pense que si j'avais aimé un peu plus ça, j'aurais peut-être réussi à y aller jusqu'au France, mais ça me stressait beaucoup. J'avais des bons résultats, ce qui me motivait. Mais à côté de ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui m'a stressé plus que la compétition de judo. Même mon boulot, c'est le truc qui me stressait le plus. J'avais mal oublié à chaque compétition, mais j'avais des résultats qui étaient plutôt bons. J'ai fait partie de l'équipe de Lessonne, on a fait les championnats de France par équipe. J'ai eu des petits résultats, j'aimais le résultat, j'aimais gagner, mais je n'aimais pas faire la compétition parce que ça me stressait. Dès que j'ai eu un peu plus de boulot scolaire, fin lycée, je pense à l'année du bac, j'ai commencé à arrêter ça. Et je n'avais pas encore ma ceinture noire, elle n'avait pas encore plus. Vu que la compétition me stressait et qu'il fallait faire des compétitions pour gagner des points, il y a un moment où j'ai dit non, stop. J'ai repris en fait, quand je me suis marié, j'ai repris la compétition pour gagner mes derniers points, pour récupérer ma ceinture noire. D'accord. Et puis c'est vrai que juste avant, j'avais entraîné des jeunes avec Gilles, mon ancien prof, en tant que prof assistant. Pendant 6 ans, j'ai entraîné des jeunes. Voilà, donc c'est aussi ce qui m'a permis un peu de transmettre et puis même de m'attacher réellement à la façon de faire les prises. C'est ce qui m'a pas mal servi d'ailleurs après pendant le manga, de savoir bien décomposer une prise. Autant je l'avais appris, autant l'enseigner. Ouais, c'est très différent. Voilà, ça oblige vraiment à regarder ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ça, ça m'a beaucoup servi d'ailleurs, quand j'ai dû dessiner des prises. Ah, c'est très intéressant, ouais. Et donc après, quand t'as eu la ceinture noire, après t'as continué pour le plaisir ? Voilà, mais plus du tout de compétition. J'ai fait peut-être quelques compétitions par équipe à l'époque encore en tant que jeune adulte, mais après quand j'ai eu des enfants, j'ai complètement arrêté. Ok. Et puis là, je me suis dit que j'allais refaire, genre il y a 2-3 ans, et puis quand je me suis décidé, globalement on a dû arrêter pendant quasiment un an le judo à cause du confinement. Voilà, je me suis mis du coup au ping-pong. Super. Voilà, et là je fais des compétitions. Un vrai sportif. Et ça te stresse les compétitions de ping-pong ou c'est... Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et puis si je fais des compétitions par équipe, je suis pas seul, ça me stresse encore un peu, mais rien à voir. C'est plus gérable quoi. Mais disons que, c'est ce qui me manque aussi dans les compétitions de ping-pong que j'avais dans le judo, c'est qu'il n'y a pas... C'est une confrontation, mais elle n'est pas physique. Je pense que c'est aussi ce qui me stressait beaucoup au judo, c'est que de voir, voilà, on va se battre, on va pour se battre, on va pas pour se renvoyer une balle. C'est pas la même chose. Je pense que ça me stressait beaucoup de me dire, physiquement je vais m'engager. Je m'engage pas autant physiquement au ping-pong, donc ça me stresse moins, mais en même temps, voilà, c'est complètement différent. Ça me stresse moins, et en même temps, je pense que je suis moins fait pour ça, parce que ping-pong c'est quelque chose, il faut être concentré longtemps, on se voit perdre. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir, c'est comme le tennis aussi. Typologiquement, voilà, comme le tennis. Tout à fait. Au judo, on n'a pas le temps de se voir perdre. Et si on est en train de perdre, on va se donner à fond. C'est très court comme temps. Oui, c'est très très court. Et puis s'énerver au judo, c'est pas un mal au final de s'énerver, alors que s'énerver au ping-pong, c'est une catastrophe. Ah oui. Quand je m'énerve au ping-pong, j'ai très très mal. Quand je m'énerve au judo, en général, c'était l'adversaire qui prenait. Ah oui. Du coup, c'est pas du tout la même approche. C'est intéressant, c'est intéressant de faire les deux. Comme c'est différent, finalement, ça ne me stresse pas trop. Oui, alors dans tout ça, parce que tu es dessinateur de manga, on va raconter bien depuis le tout début. Raconte-nous comment tu as découvert ça. Est-ce que c'est un lien avec le judo et le Japon ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Raconte-nous un peu comment c'est arrivé tout ça. Un lien avec le Japon, clairement. Au départ, fan de manga, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, une dizaine d'années, recopié des mangas. Mais ça, comment tu as découvert le manga ? C'est le club de rentée. Ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout via le judo qui t'aurait amené vers le Japon. Non, non, du tout, du tout. En plus, je n'ai pas fait du judo parce que j'aimais le manga, j'ai fait du judo parce que... Et tu faisais le lien quand même quand tu étais petit entre les deux ? Non, pas vraiment. Même pas. Pas vraiment, même pas avec le judo, avec le Japon ou quoi. À l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à l'origine du judo ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai commencé le judo comme un sport. Et le manga, c'est venu que plus tard. C'est venu par les dessins animés, par le club de rentée. Enfin, comme, je pense, 90% des jeunes des années 90, c'est le club Dorothée. J'ai adoré Dragon Ball, les Chouettes Zodiac, Niki Larson, etc. Et donc, après, c'est arrivé au format papier. Mais plus tard, on avait déjà vu beaucoup de dessins animés qui étaient quasiment terminés. Et c'est arrivé au format papier. Donc là, je me suis intéressé au format papier. Et c'est là que j'ai commencé à recouper. Donc là, tu étais ado, à peu près, quand tu avais le format papier arrivé ? Le format papier, en plus, c'était en librairie, sur Dragon Ball. Oui, j'avais au moins 12-13 ans. De toute façon, j'étais au collège. Oui, j'étais au collège. Et là, tu les as relus avec plaisir. Tu as retrouvé ce que tu voyais dans les dessins animés ? C'était même mieux. En fait, c'était même beaucoup mieux. Parce que le dessin animé, c'était très, très long sur le club Dorothée. Puis, il y avait des rediffusions. Puis, quand on avançait, puis on revenait en arrière. Enfin, en fait, c'était infini. Dans les finis, on n'avait jamais fait un mot de l'histoire. Et il y avait ce qu'on appelle maintenant, à l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait, mais les épisodes filers. C'est-à-dire que quand, en fait, le mangaka n'avait pas fini d'avancer sur sa série, le studio d'animation, il compensait avec des épisodes qu'il créait avec le même personnage pour combler le moment où le dessinateur dessinait. Allait continuer. Et pour aller raccrocher le morceau avec la suite de l'histoire. Ah oui, parce que, alors, attends, je fais une mini parenthèse, mais parce que ça, je ne savais pas. Ça veut dire que, à l'époque du club Dorothée, la production des dessins animés était simultanée à la production des mangas papier ? Ouais, alors, en fait, en France, finalement, nous, on était... Alors, le dessin animé était très en retard par rapport aux mangas. Donc, non, on n'avait pas ce décalage. En fait, je pense qu'on était toujours derrière le manga. Mais au Japon, et comme, de toute façon, on reprenait les mêmes épisodes. Les productions que ce qui était fait au Japon. Ils étaient juste doublés. Mais au Japon, eux, par contre, ils étaient obligés pour combler le temps où le manga dessinait. Ah oui, ils étaient en simultané de l'auteur. Voilà, quasiment. Je pense que ça devait jouer un mois près. Ah oui, ils ne se sont pas dit, tiens, il y a eu un énorme succès sur le manga. Au début, ça marche comme ça. Donc, il n'y en a plus du tout. Et c'est ça, ah oui, d'accord, ok. Et ce qui fait qu'on a des épisodes, ce qu'on appelle des épisodes filler, où, par exemple, je vais donner des exemples débiles, mais, par exemple, son Goku qui passe son permis de conduire. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas dans le manga. Dans le manga, il n'y a pas ça. Donc, c'est vrai que de lire le manga, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas toutes ces longueurs et tous ces trucs. Il y a une vraie trame en avant. On s'ennuie, c'était plus ennuyeux. Vivement, mercredi prochain, que je vois la suite. Et là, il n'y avait pas ça. Donc, vraiment, le manga, ça m'a beaucoup plus plu pour la rapidité. Et puis, c'est le matériau d'origine. C'est l'œuvre de base qui a été créée par l'auteur. Et là, ça t'a donné envie de lire d'autres mangas qui n'étaient pas du tout dans le club Dorothée ? En plus, à l'époque, il y avait très très peu de mangas édités en France. Donc, finalement... Il fallait que ça soit traduit français. Voilà. Et puis, je pense qu'il y avait Gléna qui en faisait. Et c'est tout. Donc, c'est quoi le premier manga que tu as découvert en papier ? Dragon Ball, parce qu'il est sorti en librairie. Ouais. Et derrière, j'ai dû acheter... J'ai dû acheter Évangélion. Ouais. Que j'ai là. Évangélion qui a été aussi édité par Gléna. Après, il y a eu... J'ai eu Fly, que je dois avoir là-bas. Ok. Là-haut, Fly. Ah oui. Et puis, après, voilà. Après, en gros, tout ce qui sortait au début, quasiment, je le prenais parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, je le choisis. Parce que si je prenais tout ce qui sort, je n'aurais pas assez de place. Mais ouais, au départ, il y avait assez peu, finalement, de mangas édités. Et je reprenais souvent ceux que j'avais vus au Club Dorothée. Après, j'ai acheté Nicky Tarson, j'ai acheté Chirix Zodiac, j'ai acheté Kano Survivant. Tous ceux, voilà. Tous ceux que j'avais vus, que j'avais aimés, j'ai rachetés pour voir, finalement, quel était le matériau d'origine. D'accord. Et on voit des sacrées différences. Kano Survivant, c'était censuré, comme il disait. Nicky Tarson, c'était hyper censuré. Ah oui. En fait, c'est des mangas qui sont finalement plus pour les adultes que pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils avaient été énormément censurés à l'époque. Les dialogues n'ont pu rien avoir. Beaucoup de passages coupés. Je crois que Nicky, pas Nicky Tarson, mais Kano Survivant, des vidéos de 20 minutes, des fois, se retrouvaient à 10, 12 minutes, en fait, tellement ils étaient censurés. Ah oui. Donc, là, vraiment, j'ai redécouvert des choses intéressantes. Et là, quand tu dévorais ces mangas-là, t'étais autant intéressé par l'histoire et l'écrit que le dessin, déjà ? Non, ouais, vraiment l'histoire. L'histoire. Je dessinais toujours, parce que quand il y avait une image qui me plaisait, je voulais la reproduire. Donc là, j'étais encore dans la phase où je copie mes dessins et j'essaie de refaire aux plus fidèles le dessin. Mais je ne faisais pas attention à la technique. D'accord. Et quand tu recopiais ces dessins, ça veut dire que depuis que t'es petit, t'as toujours recopié en dessin des choses ? Ou c'est le manga qui t'a donné envie de dessiner ? Non, j'ai recopié toute ma vie des dessins. Et notamment, quand on était petit avec mes cousins, à la période de Noël, ma tante nous faisait faire les menus. Et on faisait des menus par personne. Et chaque menu, en fait, on illustrait par un dessin la couverture pour l'ouvrir en deux. Et donc là, on recopiait tous les quatre. Donc mon frère, ma cousine et mon cousin, on recopiait des dessins et on avait des livres Disney. Donc tous les classiques, sans briller, etc. Donc on copiait chacun un dessin ou deux. Et c'était les menus de Noël. Donc déjà, à l'époque, on recopiait les livres Disney. Avant de recopier du manga, j'ai recopié beaucoup de Disney. D'accord. Donc on est au collège. Là, tu recopies les planches de manga qui te plaisent. T'en fais quoi ? Tu te les gardes pour toi ? Oui, je crois que j'ai un classeur, un vieux classeur avec quelques copies que j'avais quelque part. Oui, pour moi, à l'époque, pas du tout. En plus, à l'époque, on n'est pas à l'ère internet. Donc je ne suis pas dans l'esprit, je vais partager ça. Je crois que les seuls qui partageaient ça, c'était des fanzines qui étaient photocopiées dans les facs. Ils faisaient leurs dessins, ils photocopiées, ils agrafaient, puis ils essayaient de vendre ça dans leur fac. Moi, j'étais un peu jeune, j'étais dans la fac, j'étais au collège. Et donc moi, je recopiais pour moi, pour montrer à mes parents, pour me faire plaisir. Avec mon frère, on a refait, je pense, une douzaine de planches ou une quinzaine de planches de Dragon Ball. Enfin, on a pris les mêmes cases et on les a mis dans des ordres différents, globalement. L'histoire est quasiment la même, mais voilà, on s'est amusé à faire ça. Et ça, c'était, lui, il a deux ans de moins que moi, donc il était au milieu du collège. Et moi, j'allais arriver au lycée. À cette époque-là, on commençait à recopier. Et là, ça commençait à être bien ce qu'on faisait au niveau copier. Ah, c'est vert. Après, collège, lycée, je continue de copier, mais bon, de moins en moins. Et puis finalement, c'est vrai qu'avec l'école, le sport, parce qu'à l'époque, je faisais du judo. Je faisais encore de la compétition au lycée. Je faisais du roller aussi deux fois par semaine. J'étais dans un club roller, toujours avec mon prof de judo. Ah ouais. J'avais aussi son club roller. Ah ouais, c'est marrant ça. Quand on faisait du roller, on faisait du hockey sur roller. Donc ça, ça me prenait et les samedi soir et les dimanches après-midi, plus trois fois de judo dans la semaine. Ah ouais, c'est déjà. Plus le lycée. Je recopiais, on va dire, un dessin tous les deux mois, quoi. Donc là, j'ai un petit peu traîné là-dessus. À la fac, pas vraiment le temps de dessiner. Puis après, j'étais avec ma femme, que je rencontrais très tôt. Et derrière... Toutes ces années-là, je te coupe, mais juste toutes ces années où tu n'as pas tant de temps que ça sur recopier. T'en es où dans ta relation au Japon ? Tu t'intéresses un peu au pays, à la culture ou toujours pas tant que ça ? Plus, effectivement, c'est une bonne question. Plus, là, pour le coup, je continue toujours le vélo. Je lis beaucoup plus de mangas. D'accord. Et là, déjà, quand je suis au lycée, déjà, il y a beaucoup plus de choses qui sortent. Au lycée et à la fac, il y a déjà beaucoup plus de mangas qui sortent. Donc là, j'en achète pas mal, avec les moyens que j'avais, j'ai non plus de salaire. Mais j'achète pas mal de mangas. Donc, je lis beaucoup plus de mangas à cette époque. Et notamment des mangas type Levina, qui est là, type GTO, qui sont des mangas où on voit beaucoup plus le Japon. D'accord. Donc, on va voir la vie des Japonais. On va voir comment ça se passe là-bas. Et ça, ça me donne vraiment envie d'aller visiter le Japon. Là, vraiment, je pense que je me renseigne un peu plus sur le Japon. Pas sur l'histoire du judo, toujours. Moi, j'allais te demander, du coup, tu fais lien avec le judo, pas tant que ça, pour l'instant. Non, le judo, c'est toujours mon sport, en fait. C'est toujours mon sport. Là, bien évidemment, je sais que c'est japonais. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci, je connais les bases. Mais à l'époque, c'était... Mais je ne m'intéresse pas vraiment à l'origine du judo, etc. Mais par contre, je m'intéresse à la vie des Japonais au Japon. Et ça me donne envie d'aller visiter. Et je me dis, un jour, j'irai au Japon. Ok. Alors voilà, après, ça m'amène à... Je finis ma fac, j'ai mon diplôme, je trouve un boulot, je me marie. Et je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, en 2006, c'est vraiment... C'est la année de mon mariage. Je ne sais pas pourquoi on part en voyage de noces, au Madive. Et je ne sais pas, je vois ma femme, je vois la plage. Je me dis, c'est joli, j'ai envie de dessiner. Oui. Et donc, je dessine un dessin de ma femme sur la plage. Et je me dis, ah, ce n'est pas si mal, finalement, ce que je fais. J'avais commencé à gribouiller un petit peu avant, en me disant, j'arrête de recopier. Surtout que c'était mon père qui m'avait, pendant des années, dit, arrête de recopier, invente tes propres dessins. Oui. Je l'ai lu dans l'histoire du manga, ça. Et à chaque fois que je faisais un truc, c'était moche. C'était moche. Je copiais bien, de ma tête, je n'avais pas les proportions, je n'avais pas la structure, je n'avais rien. C'était très moche. D'accord. Donc, un petit peu avant de mon voyage de noces, j'avais acheté des bouquins, j'avais commencé à apprendre de la technique. Et c'est vraiment, quand on était au Maldives, en voyage de noces, où je me suis dit, ah, là, c'est vraiment beau, tout ça me donne envie de dessiner. Et c'est depuis, voilà, 2006, fin 2006, que j'ai dessiné. Et là, beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, à un moment, c'était quasiment tous les jours. Ah, oui. Mais du coup, juste une question, parce que là, on parlait de recopier, par exemple, des mangas, des dessins qui existent. Mais quand tu, par exemple, si tu vois ta femme sur la plage et que tu veux faire ce dessin-là, on appelle, du coup, ce n'est pas recopié ? Parce que ça, ce n'est pas non plus... Non, parce que je ne l'ai pas demandé de poser. D'accord. Je l'ai vu, je la vois sur la plage, je vois un paysage. Ça ne sort pas purement de ton imaginaire ? Je l'ai vu, je l'ai dans la tête et j'essaie de le refaire. Ok. Donc, c'est plutôt repartir, finalement, d'une image mentale. D'accord. De toute façon, au final, je dirais que quasiment tous les dessins sont faits à partir d'images mentales, de souvenirs, de choses qu'on a vues à droite à gauche et qu'on, finalement, on altère un petit peu avec nos souvenirs, mais qu'on essaie de reproduire deux têtes. Finalement, reproduire deux têtes, c'est créer une image mentale. Donc, même un manga imaginaire, par exemple, on va se créer une image mentale. Oui. D'accord. Il faut... Oui, finalement, c'est une copie. Alors, on a la technique pour copier après. C'est ça qui est bien. C'est qu'une fois qu'on a la technique pour recopier, on sait comment on va structurer son dessin, mais on l'a dans la tête. Ok. C'est une image... En tout cas, moi, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est une image que j'ai en tête. Je vois mon dessin. D'ailleurs, des fois, entre ce que je vois et ce que j'arrive à faire, je suis un peu déçu. Mais voilà, je vois, je me dis, tiens, ça, ça va être vraiment classe. Je l'ai bien en tête et après, je le pose sur le papier. Ce n'est pas toujours exactement ça. Donc, bon, voilà. Mais c'est... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça et je pense que je ne suis pas seul. Ok. Donc, merci pour cette parenthèse. Reprends. Donc là, tu entames une période où tu dessines quasiment presque tous les jours. Oui, oui. Et donc là où tu dis, tu rentres un peu dans la technique, c'est-à-dire que tu t'essayes de produire... C'est moi, j'ai acheté tout un tas de dessins, de bouquins de dessins qui sont là. Voilà, mouvements, décors, scénarios, personnages, etc. J'ai acheté toute la série, en fait, de ça et il y a vraiment des... Comment on dessine des mains, comment on dessine le mouvement, les vêtements, tout ça. Et en fait, si on n'a pas cette base, malgré tout, c'est compliqué de faire quelque chose de crédible. Encore maintenant, c'est des choses que j'ai du mal à faire, notamment les vêtements, les plis, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe et je pense que la plupart de mes plis sont faux. Ouais. Pour ceux qui sont très très bons dans le dessin, verront que mes plis sont faux. Mais voilà, donc au moins j'ai une base là et cette base me permet ensuite de commencer à créer deux têtes. J'ai fait pendant cette époque pour... En fait, j'avais dessiné beaucoup sur un personnage d'un jeu vidéo que j'adore, Shenmue. J'avais dessiné pas mal de choses. J'avais essayé de faire... Commencé à faire quelques planches de manga pour adapter Shenmue en manga. Mais j'avais posté sur un site spécifique sur ce jeu vidéo. Il y a un gars qui m'avait contacté et qui m'avait dit, ben moi, j'écris un bouquin sur cette oeuvre et sur le créateur du jeu. Et j'aimerais me servir de ton dessin pour en faire la couverture de mon livre. Super, ça a dû... Alors, ben, j'étais super fier. Ah, c'est clair, c'est génial. Alors que moi, je me trouvais pas terrible mon dessin. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai progressé parce que lui, il me dit ça. Là, je suis en 2007. Lui, il doit me dire ça en 2011 ou 2012. Je me dis, non, non, ce dessin, il est moche. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux et je lui en refais un. Donc là, il me dit, ouais, c'est top, excellent. Je le fais. Au final, il n'a pas les droits pour le faire en version papier. Ça n'apparaît que sur, je crois, une sorte de livre dématérialisé. Et c'est même pas la couverture. Pour trouver mon dessin, c'était un peu... Bon, bref, je suis déçu. Mais j'ai quand même, finalement, réussi à intéresser quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc j'étais content de ça. Derrière, derrière ce monsieur, il me recontacte parce qu'il écrit un livre dont vous êtes le héros. Donc pour ceux des années 90, les livres dont vous êtes le héros, c'était quelque chose. C'était génial. Ça aussi, j'en lisais beaucoup à l'époque. Et il me dit, est-ce que tu peux me faire des illustrations pour un livre dont tu es le héros ? Et là, je dis, ouais, excellent. Donc là, j'ai fait, par contre, une douzaine d'images. Et là, il a été édité. Ah, génial. Donc ça, c'était en 2012-2013. Et là, c'est un... Je crois qu'ils ne sont pas là-dedans. Non. Et donc là, il y avait une version de poche. Bon, je trouve qu'elle est hyper baveuse. C'est parce que c'était ma couverture. Donc ça, c'est toi qui as fait le dessin. Celui-là, ouais. Oh, génial. Et puis j'ai fait tout le lexique. Il y a plusieurs dessinateurs. Alors, en plus, c'était totalement un titre gracieux que je lui ai fait ça. Et puis je me suis dit, moi, ça va me donner peut-être un peu de visibilité, me faire connaître. Donc là, on peut dire que c'était quasiment la première étape officielle où tu crées vraiment, tu n'es plus du tout dans le recopiage. C'est que tu crées ton univers. Ah oui, là, puis je crée surtout pour les autres. C'est ça. Pour la fois, je crée pour quelqu'un d'autre que pour moi. Et ce n'est pas pareil. Honnêtement. Ah oui, oui, oui. Alors, on prend du plaisir à créer pour quelqu'un d'autre. Alors, surtout dans des conditions où, finalement, on te laisse libre. Oui. Mais c'est différent. Parce que ce n'est plus à toi qu'il faut que ça plaise. Il faut que ça plaise à celui qui commande. Et c'est vrai que des fois, la critique, elle n'est pas pareille. Si on reçoit de la critique, on est un petit peu vexé. D'accord. Donc ça, ça a été une première étape pour moi quand tu disais, ah, ça, j'aurais fait un peu plus comme ça. Oui. Touchez. Mais c'est normal. Et puis je pense qu'il faut s'y habituer. C'est hyper important. C'est hyper important. Et ça, pour le manga, je n'étais pas préparé au départ. Parce que ça a été dur au départ, la critique. Super. Et alors là, est-ce qu'à tout hasard, c'est ça qui t'a peut-être donné l'idée d'aller plus loin en créant un manga à toi ou c'est... En fait, comment est m'est venu l'idée de créer un manga ? C'est à Noël, je pense Noël 2013. À Noël 2013, ma femme m'achète tout un tas de feutres professionnels pour dessiner. C'était beaucoup de nuances de gris. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces nuances de gris ? Et je me suis dit, je vais faire un manga et je vais tout faire à la main. Je n'ai pas l'ordinateur, je vais tout faire à la main. Et donc là, j'ai créé une histoire. Une histoire avec deux personnages qui portaient les noms de mes enfants. Je ne sais pas si c'était très original, mais bon, ils étaient contents. Et j'ai fait deux ou trois chapitres de mon histoire. Là, j'ai commencé... Donc là, tu es dessinateur et scénariste. Oui, voilà. Je fais tout. Et tu as pris plaisir à inventer une histoire ? Ce n'est pas évident ? J'ai adoré cette histoire. Cette histoire, je l'ai arrêtée parce que le dessin, je le trouve vraiment mauvais maintenant. Vraiment non pas bon. Et même la mise en page. Pour moi, aujourd'hui, ce projet, il est moche. Il y a deux ou trois trucs que j'aime bien. Et j'aime bien l'histoire. Et ça serait une des idées de reprendre ça. D'accord. Mais bon, ce n'était pas terrible. Et dans tous les mangas, parce que j'ai l'impression... Le peu que j'en connais, mais il y a toujours la notion de pouvoir. C'est important dans le manga ? En fait, je pense que... Alors, j'ai lu beaucoup de ce qu'on appelle les shonen. Le shonen, c'est des mangas pour ados. Ok. Le neketsu, et le neketsu, c'est, on va dire, tout ce qui est Dragon Ball, Chiris Zodiac. Le neketsu, c'est une forme de manga qui est un héros. En général, il a des pouvoirs. Il y a une quête. Il a des amis. Ok. Voilà. Toutes les valeurs, en fait, du neketsu sont toujours un peu les mêmes. Tu vas retrouver le courage, la fraternité. Tu vas retrouver le dépassement de soi. Voilà. Et ça, c'est typique du shonen neketsu, et qui, je pense, plaît finalement. C'est ce qui plaît encore au plus grand nombre. Moi, j'ai lu One Piece, on a commencé par One Piece, et je retrouve... Enfin, c'est pour ça que ça me fait écout. Et c'est ce que j'ai adoré, d'ailleurs. Voilà. Et ça plaît, ça plaît, parce que c'est des bonnes valeurs, parce que c'est simple, c'est abordable, et puis ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, et voilà. Donc, effectivement, j'ai voulu vraiment faire ce type de manga-là. Ok, super. Mais bon. Celui-là était beaucoup critiqué, et c'est en ça que je disais que la critique est difficile. C'est que ce manga-là, j'ai voulu l'exposer. Ouais. J'ai exposé sur des sites de lecture en ligne, comme Amilova, et un autre site qui s'appelait Manga Sans Frontières. Ok. Et là, donc, sur ce forum Manga Sans Frontières, j'ai été démonté, mais vraiment démonté. Et ça a été très 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 dur. Ça a été très dur. Mais, en fait, avec le recul, ils ont raison. En réalité, si je regarde objectivement mon travail aujourd'hui, il n'est pas bon. En tout cas, il n'est pas bon si je souhaitais en faire quelque chose d'éditable. D'accord. C'était clairement pas au niveau, les planches étaient mal construites, il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de logique d'enchaînement, même... Voilà, j'ai appris par la suite comment créer une planche, comment... En fait, le regard se balaye sur une planche, et donc, comment il faut placer ces personnages pour qu'on ait une lecture qui soit fluide sur une planche. Et ça, si en fait, on ne l'a pas, au départ, on fait quelque chose qui n'est pas construit. C'est super technique. Oui, c'est vraiment technique. Et ça, ça s'apprend aussi ? Il y a des endroits pour... Parce que ce n'est pas évident. Il y a des écoles. Alors, maintenant, il existe des écoles de manga spécifiques, mais moi, j'ai appris sur Internet. Sur Internet, via des tutos YouTube, via... C'est vrai que là, j'étais sorti de mes constructions de personnages que j'avais appris dans mes mangas papier. Les personnages que j'avais construire, construire une histoire, construire un storyboard, c'est autre chose. Et ça, j'ai le plus regardé sur YouTube. Et finalement, c'est ces critiques qui étaient très difficiles à entendre, qui ont été un peu le démarrage d'aller chercher de l'info ? Ah ben, clairement, oui. Et c'est vraiment là-dessus où ça m'a permis de... Quand j'ai ravalé ma fierté, parce que j'ai pris cher, en départ, et c'était honnêtement vexant. Parce que moi, je le montrais... Je veux dire, je ne demandais pas d'argent. Je le montrais pour dire, voilà, mon histoire, je suis content, je suis tout fier de moi. Lisez-la, elle est sympa. Et quand on voit que ça n'a plus à personne, et que c'est très très moche, c'est dur. Mais quand on ravale sa fierté, et que derrière, on se dit, finalement, ces critiques, pourquoi j'ai des critiques ? D'où ça vient ? Et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être critiqué ? C'est ce qui m'a permis, derrière, dans mon manga de judo, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à critiquer, il y a encore beaucoup d'éléments modifiables. Mais au moins, et pour justement avoir reposté, et avoir beaucoup fait ce manga-là, en collaboration avec ce forum, et avec les mêmes personnes qui m'avaient critiqué, réellement, ils n'ont pas eu du tout le même regard. D'accord. Ils n'ont pas eu du tout le même regard, et ils l'ont trouvé plutôt bien. Donc, c'est que finalement, j'avais pris en compte leur critique. Ah ouais, c'est génial, la progression de dingue. Et derrière, voilà, ils m'ont dit, c'est bien, là, c'est bien ce que tu fais. Là, c'est continue, là, t'es sur la bonne voie. Donc, comme quoi, les critiques, ça fait mal, mais elles ont toujours un fond de vérité. Donc, il faut savoir les prendre. Ouais, c'est top. Et derrière, je crois que c'était, je pense à peu près à la même période, où un pote de mon club de judo m'a dit, il paraît que tu dessines, en fait. Il ne savait pas que je dessinais spécialement bien. Il m'a dit, mais nous, on aimerait bien, pour le club, si tu pouvais faire des dessins pour faire des t-shirts. D'accord. Voilà, et on voudrait un truc un peu jeune, qui parle jeune, et le manga, ça parle jeune, et on voudrait faire des t-shirts à les fiches du club. Pour nous. Super. Donc, il me dit, écoute, travaille dessus. Et c'est là où j'ai commencé ce premier dessin. Voilà, celui-là. Ah ouais. Celui-là, c'est mon premier. Il m'a dit, fais des tests, vois ce que ça donne. Ah, génial. Bon, honnêtement, c'est moyen, mais j'ai fait ça vite fait. Et il m'a dit, c'est sympa, c'est un peu ça, un peu ça. Vas-y, continue. Propose-moi deux dessins. Et là, j'ai fait deux dessins de judo. Donc, j'ai fait d'abord celui-là, qui était pas mal, mais on n'en a pas fait de t-shirt. J'ai fait celui-là, mais on n'en a pas fait un t-shirt. Voilà, j'avais fait un mec comme ça. Et après, là, il y a les deux. Ah, super, avec le code moral, c'est génial. Et là, j'ai mis le code moral. Et en fait, tout ça, ça n'a pas donné lieu aux t-shirts. Et après, je leur ai proposé deux dernières versions. J'ai dit, bon, là, franchement, je suis sûr de moi, elles sont vraiment bien. Vas-y. Et là, il a dit, ouais, banco, on y va. On a pris mes t-shirts, je crois. On a pris mes 200 t-shirts. Waouh. Et puis, on les a tous enduis, je crois. Hyper rapidement. C'est super bien. Et là, mon pote, il me dit, écoute, les t-shirts, c'est bien. Mais franchement, tu peux faire mieux. Tu peux faire autre chose. Tu peux faire... Il est bien, ce pote. Ouais, ouais. Franck, Franck, si tu m'écoutes, je ne t'oublie pas. Et puis, j'aimerais te voir prochainement, je t'avais promis. Donc, Franck me dit, écoute, est-ce que tu connais David Larose ? Je dis, deux noms. Moi, David, voilà, je m'intéressais un peu plus au judo, un peu plus aux athlètes. David Larose, surtout en 2014, avec ce qui lui est arrivé en 2014, j'avais eu vent de son championnat d'Europe et de sa blessure. Ah, ça, tu en avais eu vent, quand même. Voilà, j'avais lu des articles. Malheureusement, je ne l'avais pas vu en direct. Je ne l'avais pas vu en direct à la télé. Mais j'avais eu vent de ça et j'avais lu un article, et notamment un reportage photo qui avait été fait ce jour-là par, je ne sais plus comment ça s'appelle, le photographe, mais un truc super, de toute sa journée. J'avais trouvé ça génial, j'avais trouvé son histoire vraiment bien. Et il me dit, écoute, moi, David, c'est un pote à moi. Je te le présente et je suis sûr que vous allez vous entendre. Il aime le manga. Et toi, tu dessines bien. Et je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose ensemble. Et puis, c'est parti. Je lui dis, sans problème, tu me présentes David. Donc, on se rejoint au club un samedi matin. David était là. On échange, on parle manga, puis on parle, on parle. Et puis, en fait, c'était le cours de mon fils. Ça, ça a duré trois quarts d'heure. Au bout de trois quarts d'heure, on n'était même pas au début. On n'était même pas au début de notre discussion. Et on n'avait pas parlé du projet. On avait juste parlé judo, manga. Et au final, je lui dis, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Viens chez moi. Donc, il vient et on embarque chez moi avec sa famille, avec mon pote, avec sa famille. On se retrouve à 12 à la maison. Ma femme n'était pas au courant. C'est sympa, ça, c'est toujours les copains du judo. Il débarque à 8 avec nous quatre. Bon, ben là, elle me dit, on va faire des pâtes. Donc, on a déjeuné tous ensemble. On a continué à parler ça. Et là, je lui aurais montré le premier projet, mes premiers dessins. Dès qu'il n'ait pas vu mes dessins. Et là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire, ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet ? Lui, il avait pour objectif de participer au JO en 2016, au Brésil. Et son objectif, c'était de sortir un truc avant 2016. Et en fait, donc là, on s'arrête. Donc, lors du déjeuner, on se dit, bon, moi, je lui dis, moi, franchement, quand je pense à toi, je pense à ton championnat d'Europe. En plus, c'était l'année du championnat d'Europe, on est venu de le faire. Il n'avait pas repris encore, je crois. Il n'avait pas encore repris. Il était encore en convalescence. Et je lui dis, moi, honnêtement, si on doit faire une histoire, cette histoire-là, elle est excellente. Elle est excellente. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, les composantes d'une bonne histoire et d'un bon manga. Donc, moi, je partirais là-dessus. Et donc, on a dit, on va partir sur une petite partie, on va dire, historique, comment t'es arrivé au judo. Mais on fait ça sous format, pour chapitre, voilà, une sorte de prologue. Et derrière, on ne parle et on se focus sur ton championnat d'Europe. Voilà. Et on me dit, ok, moi, ça me paraît sympa. Donc, on commence par faire des premiers dessins. Alors là, ça a été compliqué. On se fait des... Je crois que c'est celui-là. Parce qu'adapter autant à ce que je te disais, tout à l'heure, il y a plusieurs choses difficiles dans le dessin. Tu as copier, ça va. Ouais. Copier correctement la structure, déjà, c'est différent. Faire de tête, c'est une étape. Et par contre, faire en sorte que ça soit un personnage, une personne réelle en version manga et que la personne se reconnaisse, ça, ça a été un nouveau challenge. Parce qu'autant je savais dessiner un personnage manga, autant quelqu'un de réel... Parce qu'il y a deux choses. Il y a, moi, je trouve que ça lui ressemble. Mais si lui, il trouve que ça lui ressemble pas... Ouais, c'est pas terrible. Ça va pas du tout. Et c'est là, j'ai été confronté. Et ma fierté, on a encore pris un coup. Et ça, d'ailleurs, on le voit bien. Je le mettrais bien en lien dans la description, le lien du making of. Que t'as fait, là, je le conseille vraiment. Parce qu'effectivement, on voit toutes les étapes, la complexité. Ouais, bah c'est cool, c'est bien. Et même quand tu dis, ok, j'ai trouvé, enfin, un personnage... Enfin, tu vas nous raconter, mais comment t'as fait, mais un personnage qui ressemble. Mais après, il faut que dans toutes les positions, on reconnaisse... Enfin, voilà, j'ai été marquée, je me suis dit, c'est du boulot, quoi. Ouais, c'est ce qui a été le plus difficile. Déjà, créer un personnage fictif et le refaire dans différentes positions, c'est un gros challenge. Et donc, voilà, là, ça a été le premier challenge. Effectivement, d'abord, là, j'ai mis entre avril et juillet, juillet même, je pense, avant d'arriver à une version de lui qui lui ressemble. Voilà, donc ça, c'était la première étape. Et après, la deuxième étape, ça a été d'écrire l'histoire. Ouais, alors ça, j'avais pas mal de questions, parce que d'ailleurs, dans le making of, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais comment... Voilà, qui a écrit l'histoire entre toi, David, les deux ? Et puis après, comment tu le traduis ? Parce qu'écrire une histoire, c'est une chose, mais il faut le traduire en bulles, découper les bonnes bulles. Et ça, je me dis, mais tu le fais de façon indépendante des dessins, et c'est d'abord là. Après, toi, ça, c'était... Ah bah écoute, je veux tout dire. Donc, la première partie, ça, ça a été fait avec David. David, à l'époque, en fait, de la création de l'histoire, David, on se voyait beaucoup. Donc, j'allais chez lui, il venait chez moi, on parlait, on discutait, il me racontait, il me montrait des vidéos, il me montrait des photos, il me montrait, voilà, il m'expliquait exactement comment ça s'était passé, et ce qu'il avait ressenti, et les personnes qui étaient là, et voilà. En fait, en gros, tout ce qui passait par sa terre, il m'a expliqué beaucoup, beaucoup ce qui s'était passé. Alors, le prologue, il m'a juste raconté grosso modo ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'au début, on a fait un prologue assez simple, et c'est pas exactement sa vie. Pour ceux qui connaissent sa biographie, c'est pas exactement sa vie. Donc là, ça a été, mais après, quand on est arrivé dans le dur, dans vraiment le championnat d'Europe, où là, il y a du détail, où là, on voulait vraiment que ce soit ce qu'il a vécu, et que les personnes qui l'ont vécu avec lui, s'y retrouvent. Et là, par contre, on a beaucoup détaillé, il m'a beaucoup expliqué, et il m'a montré énormément de choses. Et comme c'est bien, parce que c'est un personnage populaire, il a des vidéos, il a plein de choses, il avait plein de matériel à montrer, quoi. Tu pouvais te plonger dans l'univers, t'avais des images, quoi. J'avais beaucoup d'images. Et donc, la première étape, ça a été de beaucoup discuter avec lui. Derrière, moi, on avait un fichier Word qu'on se partageait, et j'ai écrit l'histoire. Et là, je lui posais des questions, et là, tu ressens quoi ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, dans ta tête, machin. Et je lui envoie, il me fait des corrections, après, on se revoit, on en parle. Et quand on est accordé sur l'histoire écrite, on passe au storyboard. Le storyboard, ça ressemble à ça. C'est des petits croquis de mise en page. Donc ça, tu sais que tu vas t'en servir, mais il va falloir repartir de zéro, quoi. Ah ouais, ça, c'est vraiment... C'est pour avoir une vue d'ensemble. Le dessin, il est basique, là. C'est un village. À part ceux qui sont très connaissants, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, ouais, je comprends. On comprend. En fait, le storyboard, ça va placer les cases. Et ça, je lui donne pour validation. Et une fois qu'il est OK, là, on part sur vraiment les planches finales. Plus officielles, quoi. Écoute, là, tu reprends une feuille blanche et puis... Là, par exemple, on peut comparer. Tu refais au propre. Voilà. Là, je suis sur la planche storyboardée. Et là, je suis sur... Ce n'est pas la planche finale, mais c'est sur le dessin final. Ouais. Voilà. Donc là, on voit qu'en termes de détails, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, oui, tout à fait. Je ne fais pas au même format. Ouais, je comprends. Là, le format A4, là, je fais une demi et une demi-feuille. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Là, on passe vraiment sur le dessin. Et cette planche, après, passe à l'ordinateur. Et je rajoute des choses. Et petite question, dès le départ, tu savais que ce serait en noir et blanc. Est-ce que c'est un code du manga que ce soit en noir et blanc ? Le manga, pour moi, c'est noir et blanc. D'accord. De toute façon, il y a très, très peu de manga couleur. Au final, derrière ma collection, je dois en avoir un. Ouais. Un manga couleur. Puis le temps d'une planche noir et blanc n'est pas le même. D'accord. De toute façon, je pense que le manga... Enfin, l'idée des Japonais quand ils ont créé le manga, c'était la même idée que les Beiges et les Français quand ils ont créé la Bélé. Je mets en image une histoire. Le départ est le même. Ouais. Tout ça, c'est de la bande dessinée. Sauf qu'il y a eu la voix japonaise qui a été une voix de... Je vais produire vite. Et donc, je peux dessiner en noir et blanc, ça va beaucoup plus vite. Je fais des histoires. Et un manga, ça fait 200 pages. Le Bélé, ça fait 48 pages. Oui, c'est clair. Et ils mettent le même temps pour le faire. D'accord. Donc, concrètement, c'est que la couleur, ça prend beaucoup plus de... 4 à 5 fois plus de temps. Ouais, ouais. Ok. Et alors, je me permets... Je sors un tout petit peu de l'histoire de David, mais on va y revenir. Mais j'ai complètement envie de te demander. Et du coup, t'es allé au Japon sur toutes ces années ? Jamais au Japon. Est-ce que tu... Ah ouais, d'accord. C'est une tripresse. C'est un projet à venir. Ah non, mais carrément. Alors déjà, j'avais dit, pour mes 40 ans, j'allais au Japon. Donc, 40 ans, c'est dans un mois. C'est parfait. Un mois. Ce sera peut-être 2022. Non, c'est vraiment... En 2022, malheureusement, le Japon a fermé ses portes. Donc, toute l'année, je crois que ça va être... C'est pas la peine. Mais non, non, je vais aller au Japon. Et j'aimerais... Et ça, c'est un objectif et symbolique. La vente de mon manga est ce que j'en vivrai jamais. De ce manga-là, en tout cas. Mais j'aimerais que ça puisse me permettre d'emmener ma famille et moi au Japon. Au Japon. Ce serait génial. Ce serait magnifique. Et on en est à, je dirais, si j'ai à peu près le prix du Japon en tête, j'en suis à un tiers. Ouais. Ce qui est pas mal. Ouais. Je suis content. Si j'en vends encore trois fois ce que j'ai vendu, je pense que je peux financer mon... Ça serait magnifique. Ça serait génial. Voilà. Là, je reviens de faire une nouvelle interview après le Japon, alors. Ah ouais, j'adorerais le Japon. Ça serait super. Alors, justement, une petite question là-dessus. Du coup, comme ça, ça nous fait revenir aussi à ce projet. On le voit au début de ton making-of, l'une des préparations c'était de connaître David. Et tu t'es même dit, je vais aller faire un peu de judo avec lui. Ouais. Dès le départ du projet, tu savais que tu ferais un making-of parce qu'il fallait avoir l'idée de filmer un peu ces étapes. Ouais, je me suis dit, alors, je me suis dit, je savais pas que j'allais... À l'époque, je savais pas que j'allais faire des QR codes et qu'on allait pouvoir voir les vidéos. J'avais pas cette idée encore en tête. Par contre, je me suis dit, je vais pas forcément faire un making-of, mais ce manga, je vais aller au bout du projet. Je vais le faire entièrement. J'en veux une trace. Ouais. Je veux... Documenter, l'avancée, quoi. C'est génial. Et donc, le making-of, c'était pour moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, je vais en faire vraiment quelque chose pour tout le monde parce que c'est intéressant et c'est peut-être sympa à regarder. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment génial. Bon, alors, ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode sur les deux ouvrages de David, regardez-le parce que j'en parle beaucoup. Mais du coup, je le rappelle quand même juste rapidement, même si j'en parle beaucoup dans l'autre vidéo. C'est vraiment l'un des trucs que j'ai adoré. C'est qu'on a bien plus que l'histoire. Ouais. Tout ce qui est à côté, l'arbitrage, les QR codes, chaque combat qu'on lit dans l'histoire, on peut aller les voir sur Internet. Ça, c'était vraiment un point fort dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on rentre dans un univers, c'est hyper riche, quoi. C'est vrai que c'est vraiment l'avantage de faire un manga sur quelque chose de réel et sur une personne réelle et qui, en plus, avait des tonnes de vidéos à ma disposition pour pouvoir m'aider à le dessiner. Je me suis dit, c'est sympa, ça m'a aidé à le dessiner. Mais au final, ça peut même être sympa que les gens qui lisent mon manga se disent comment il a fait, comment ça s'est passé en réalité et qu'ils arrivent à dire que c'est assez proche. Assez rapidement, tu savais que le projet serait un peu élargi comme ça. Il y a un moment où j'ai eu un déclic. Un moment où j'ai eu un déclic, je ne sais plus quel truc. Je crois que c'était une pub pour un truc genre Vistaprint ou je ne sais pas quoi où ils avaient des albums photos et ils disaient dans la pub flashez le QR code et puis vous voyez la vidéo de vos vacances. Et là, tu t'es dit, il faut que je fasse ça. Moi, dans mon manga, on va flasher des vidéos. On va voir les vidéos réelles du combat. Je vais le dessiner, mais hop, on va flasher le code et on va voir la vidéo. Puis après, j'ai fouillé sur Internet. Et puis avec David, on a fouillé parce que même lui, il y a des vidéos qui sont dans le manga que lui n'avait pas. C'est pas évident de te retrouver sur... Je ne sais pas si j'ai mis l'interview de Loïc Corval aussi dedans. C'est possible. On a retrouvé plein de trucs et en fait, on a réussi à les télécharger du tube. Parce qu'on s'est dit, si un jour, ils disparaissent. Oui, il faut pouvoir les récupérer. On va les télécharger du tube. Donc, on a trouvé un moyen pour les obtenir. Et nous, les uploader sur une playlist qui nous appartient et qui, du coup, va rester et qui ne va pas bouger. Donc, les liens, normalement, ne devraient pas disparaître. Et donc, on a retrouvé tout un tas de vidéos. On a retrouvé notamment sa finale au tournoi en Turquie, deux semaines avant son championnat d'Europe. Ça, lui, il ne l'avait pas. Et quand on l'a retrouvé, il était super content. Il m'a dit, on va la mettre. C'est super bien. Parce que comme on l'évoque, on peut le voir. Et donc, c'est vraiment cette pub de flasher pour les albums photos. Je me suis dit, mais oui, on peut faire ça. Et je ne l'ai jamais vu dans un manga. Donc ça, je me suis dit, ça, c'est... Un plus, quand même. Un truc inédit. C'est clair. Et making of, après, on se dit, pourquoi pas mettre un making of. Et là, on fera une page, hop, et on a un making of. Et encore une autre question qui m'est venue dans ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, je reviens sur le projet Japon. Mais du coup, toi, est-ce que dans l'idéal, tu aimerais pouvoir vivre de projet manga ou dans tous les cas, c'est un équilibre qui te convient bien d'avoir ta vie pro et de le laisser un loisir ? Comment tu disais ? Je suis partagé. Je suis partagé avec ça. Parce qu'en fait, oui, j'adore ça. Je prends plaisir à dessiner. Si je pouvais en vivre, je pense que je le ferais. Si demain, on me dit, voilà, t'es édité, tu vas en vivre, je pense que je le ferais. Mais il y a une autre part de moi qui me dit, c'est ma passion. J'adore faire ça. Si j'étais obligé de le faire, est-ce que j'aimerais autant le faire ? Je ne sais pas. On peut vivre de sa passion, mais il faut que ça reste une passion. Est-ce que ça ne deviendrait pas une contrainte ? Je ne sais rien. C'est pour ça que mon boulot, il est ce qu'il est. J'aime ce que je fais, mais c'est loin d'être ma passion. Mais au moins, quand je fais du dessin, c'est vraiment quelque chose que j'aime et je le fais pour me faire plaisir. Demain, si on m'oblige et que j'ai un éditeur qui me met la pression pour finir mes planches et que je ne suis pas sûr et que je n'ai pas d'inspiration. Est-ce que mon boulot, ma passion ne deviendrait pas une contrainte ? Je ne sais pas. Et ça, justement, sur tout ce projet du manga David Larose, comme tu as dit que ça a duré 4 ans, est-ce qu'il y a eu des moments, tu l'as dit, tu savais que tu irais au bout, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment difficile de t'y mettre parce que c'était long ? Ou est-ce que tu as toujours eu plaisir et à avancer ? Comment ça s'est passé sur la durée ? J'ai toujours pris plaisir à dessiner pour ce manga. Du début à la fin, ça a été un plaisir de l'a dessiner. David était hyper dispo. C'était super bien, franchement. Mais j'ai eu des doutes, et notamment, mais ce n'était pas tant que moi, c'était David et tout ce qui lui est arrivé, lui, en tant que professionnel. C'est-à-dire que 2014, David, il est au top, il se blesse. Il revient, mais malheureusement, quand il revient, il n'est pas au niveau de ce qu'il était 6 mois avant. Malheureusement, sa blessure, il l'a en tête, elle lui pourrit la vie, elle l'empêche de pratiquer le judo tel qu'il a toujours pratiqué et il l'empêche d'arriver au niveau finalement où il était. Et malheureusement, il ne participe pas aux JO. Et c'est là où, quand il n'est pas sélectionné pour les JO, je lui pose la question, David, est-ce qu'on veut au bout du projet ? Est-ce que tu penses que... Pourquoi ? Parce que c'était quoi le lien fort avec les JO ? Il voulait que ça sorte avant les JO. D'accord. S'il avait fallu que ça sorte avant les JO, il aurait vraiment fallu que je bosse à fond, à fond. À ce moment-là, il me restait un an. Il me restait un an et là, il savait quasiment qu'il n'allait pas aller aux JO. D'accord. Mais ça, ça a mis un frein à sa carrière réellement. Derrière, même au niveau du championnat de France, il n'a pas pu briller. D'ailleurs, le championnat de France, c'est un de ses seuls types qu'il n'a pas réussi à avoir en Indiv. Mais derrière, il a refait le championnat de France et il n'a pas réussi à briller. Je pense que ça a mis un frein à sa carrière. Donc, c'est vrai que là, je me suis posé la question est-ce que tu veux continuer, David ? Et puis, je pense qu'il a eu raison qu'on continue parce que, d'une, ça lui fait du bien et c'était bien pour lui qu'on allait au bout du projet. Et puis, il a eu raison. Moi, je suis très content d'être arrivé au bout du projet. Mais voilà, le seul petit moment de doute, peut-être, aura été à cette époque-là. D'accord. Et du coup, quand vous avez décidé de continuer, tu n'avais plus forcément une date butoir. Donc là, tu as pris ton temps mais tu n'as jamais été découragé. Non, non, non. Parce que c'est très long, il faut persévérer. Oui, parce que comme je bossais à côté et puis que je ne me suis pas mis à fond réellement sur 2016, 2017, 2018. Je n'étais pas à fond. 2018, un peu plus. Mais je n'étais pas à fond. Je l'ai signé quand j'avais des vacances. Je l'ai signé un petit peu le soir. Donc, on avançait tranquillement avec David. Ensuite, il a sorti sa biographie. Donc, on a laissé un peu le temps à sa biographie. Par contre, après, on s'est dit 2020, on fait le tournoi de Paris. Il est sorti, on le vend. On le sort fin 2019 et on le vend au tournoi de Paris. D'accord. Donc là, par contre, j'avais jusqu'à... Une deadline, quoi. Voilà, jusqu'à... On va dire septembre 2019 pour le finir. Parce qu'après, il fallait le financer. Donc là, entre mi-2018 et septembre 2019, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment mis un coup de boost énorme. À tel point qu'au boulot, tous les midis, j'allais manger avec mes collègues, je remontais et sur ma pause déjeuner, je dessinais. Je rentrais chez moi, je dessinais. Je dessinais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Là, j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup dessiné parce qu'il fallait se terminer. Parce que je crois que je suis passé du chapitre 3 et j'en avais encore, je suis au chapitre 3 à peu près, à la moitié du 3. J'avais jusqu'à la fin du cinquième à faire plus tout le lexique. Donc là, il y avait un gros, gros boulot. J'étais vraiment en retard. Donc là, j'ai cravaché pas mal. Pour qu'il soit fini, en tout cas, l'histoire était finie en septembre. Et là, on a lancé notre financement participatif sur Internet. On a lancé le Ulule et là, on a obtenu, je ne sais plus, 150% de ce qu'on voulait. Et en plus, c'est ce qui a permis d'avoir en plus la jaquette. La jaquette en plus. Oui, qui est bien là. Parce qu'en plus, j'ai déjà vu tout de suite. On était parti sur un modèle sans double jaquette. D'accord. Dans le budget qu'on avait. Et on se dit, attends, on va faire une deuxième. Donc là, j'ai fait une deuxième couverture que j'ai créée pour l'occasion. Et pendant la partie financement, c'est là où j'ai fini le lexique. D'ailleurs, mini parenthèse, mais c'est pareil, je vais en parler dans l'autre vidéo. Mais la couverture, ça m'a marquée parce que ce n'est pas que David. Et il n'est même pas dans un combat. Il est vraiment entouré de plein de gens. Et on dit souvent, j'avais entendu dire qu'un des points communs des athlètes de haut niveau, bon, c'est une généralité, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est souvent qu'ils ont un environnement, un soutien familial et des amis proches qui sont très là pour eux. Et là, on le ressent tout au long de l'histoire. Et du coup, je trouvais ça sympa comme choix de... Je t'avoue, je ne l'ai pas tout à fait pensé comme ça, mais j'aime bien ce que tu en dis. Ça me plaît. Moi, je crois que c'était assez révélateur. C'était quoi, toi, ton choix ? Moi, en fait, j'avais pris la première couverture où j'avais mis David beaucoup en évidence. Il était au premier plan. Après, derrière, il y avait une personne qui a été importante pour ce tournoi aussi. Et juste derrière, son coach. Et c'est vrai qu'à la fin de l'histoire, je me suis dit que quand on a pu faire cette deuxième couverture, parce que tant qu'on n'avait finalement pas dépassé, c'était les 150% de contributeurs, quand on n'avait pas dépassé cette somme, j'étais resté sur ma première couverture. Et après, quand on a dépassé, j'ai dit, on a une nouvelle couverture, on doit faire comment je vais la faire. Et là, je me suis dit, finalement, arrivé à la fin du manga, parce que là, ce n'était pas la fin du manga, je l'avais fait au chapitre 2. Arrivé à la fin du manga, je me suis dit, il n'y a pas que David qui est important dans cette histoire, il y en a d'autres. Donc, je vais tous les mettre. Mon idée, ce n'était pas dire qu'ils ont eu un rôle, ils étaient hyper importants, et effectivement, ils l'ont été. Et je pense que ce que tu dis est vrai, s'ils n'avaient pas été là, et même dans toute sa vie, les personnes qui sont autour de lui, psychologiquement, aident un athlète à réussir. Et j'ai une autre question, c'est que du coup, au fil de ces 4 ans, est-ce que ta pratique du judo, tu as aussi aidé pour le manga ? J'imagine que oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fil de tes cours, quand tu allais au dojo, est-ce que des fois, tu avais des déclics pour mon manga, ou c'était quand même séparé ? Non, j'ai séparé. Le judo, c'était pour le judo, et le manga, c'était à part. Par contre, effectivement, de faire du judo, ça m'a vachement aidé, parce que le premier manga de judo qui est sorti dans les années 80-90, il n'était pas judoka, et il a dû énormément se documenter, et le résultat est bon. Il s'appelle comment celui-là ? Yawara, d'Urasawa. Il est bien, tu le conseilles ? Le manga est génial. Ah, génial, super. Oui, vraiment bien. Mais ça ne parle pas que de judo, ça parle de la vie d'une jeune fille qui a envie de devenir une championne, et qui est très, très douée. Donc, c'est fictif, mais basé sur... Elle participe à la fin aux JO en Barcelone 92. Oui. Donc, c'est vieux. C'est vieux. Mais lui, il ne faisait pas de judo, et je pense qu'il a vraiment eu du mal à rentrer dans ce monde-là. J'ai vu une biographie, il disait que ça a été compliqué pour lui d'aller imaginer un combat en 3D, parce qu'il n'était pas capable... De le vivre, quoi. Il n'était pas pratique, il ne le vivait pas. Moi, de le vivre, je savais, en fait, comment il fallait positionner son pied. Tu sais ce que c'est une prise de judo, comment il fallait prendre le kumikata, comment il fallait lancer la jambe pour que la prise soit efficace, qu'est-ce qui faisait qu'une prise était ratée. Et ça, clairement, si je n'avais pas eu ça, j'aurais eu beaucoup de difficultés à imaginer une prise en 3D parce que j'avais comme support les vidéos de David, mais elles s'étaient prises en plan fixe. Ben oui. Donc, toutes, elles sont prises sur le même plan. Moi, dans mon manga, je n'ai pas pris le plan de la vidéo, donc j'ai dû me dire à ce moment-là, il fait cette prise, moi, je n'ai pas envie de faire cet angle, il n'est pas beau. Je veux faire un angle plus sympa, donc comment elle est en réalité en 3D ? Donc, ça, si je n'avais pas fait de judo, j'aurais eu beaucoup de mal. Donc là, vraiment, ça m'a aidé. Voilà, ça, c'est sûr. C'est vrai que... Voilà, c'est ce que je disais au début, j'ai allié mes deux passions. Le judo, c'est vraiment un sport que j'ai adoré et je n'aurais pas fait pendant 35 ans si je n'aimais pas ça. Et le manga, c'est une autre passion. Et là, d'allier les deux, c'était idéal pour moi. J'aimerais peut-être faire un autre manga. Ouais, alors c'est quoi la suite ? Raconte un peu tes idées, tes rêves. C'est de rencontrer Teddy Rainer. J'aimerais rencontrer Teddy Rainer. Je fais encore un appel à David. David m'a dit oui, ça peut être possible, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne l'a pas été. J'aimerais rencontrer Teddy Rainer parce que je suis obligé de prendre une année sabbatique pour faire ça parce que je pense que Teddy Rainer, il ne voudra pas que j'attende 4 ans pour le faire. Mais j'adorerais faire un manga sur lui. C'est le plus grand champion de tous les temps au judo. Il y a tellement de choses à raconter sans faire du fictif. Lui, il a déjà ses bandes dessinées et tout est fictif. Mais il n'a pas de manga encore sur sa vie. Et je pense que sa vie est un shonen. Un appel à Teddy. Un gros appel à Teddy. J'adorerais rencontrer un manga français. ce serait génial. Et comme David le connaît, j'ai espoir qu'un jour, je le rencontre. Déjà, mais rien que le rencontrer, ce serait déjà génial. Et qu'il me signe mon manga et qu'il me dédicace et que je lui donne une version, déjà, ce serait top. Et faire un manga sur lui, ce serait idéal. Après, il y a Clarisse aussi qui est une grande championne. Faire un manga sur elle, ce serait génial parce qu'on a fait un judoka. Pourquoi pas faire une judoka ? Ça serait super. Bah oui, carrément. Ça serait bien aussi. Clarisse, je ne l'ai pas rencontré. Mais pareil. Un beau projet, ce serait génial. Elle aussi, elle a sa BD, par contre. Donc, bon, voilà. Ils ont tous, de toute façon, les grandes championnes ont tous un moment ou un autre des sollicitations. Mais voilà. Mais elle aussi, j'aimerais bien pouvoir faire. Et je pense qu'une judoka, ça serait intéressant aussi. Même si, ce que je disais tout à l'heure, le premier manga judo, c'est sur une judoka. donc ça existe. Mais il n'y a pas sur Clarisse. Donc, voilà. Un bon manga sur elle, ça serait bien aussi. C'est aussi une grande championne. Elle a aussi beaucoup de choses à raconter. Et justement, peut-être pour finir, mais quand tu n'as pas, maintenant que tu as vécu ce type de projet, ta première histoire, celui-là, là, tu n'as pas de projet spécialement. Tu continues quand même à dessiner. Tu as quand même plaisir. Oui, oui. J'ai beaucoup de sollicitations. Enfin, beaucoup. Non, il ne faut pas que je m'emballe. J'ai des sollicitations externes de projet de dessin. En fait, déjà, depuis 2014, depuis que j'ai fait les t-shirts pour mon club, j'ai eu beaucoup de demandes du même type. Oui. Donc, j'en ai quelques-uns. J'ai fait des affiches. J'ai fait des... Voilà. Il y a pas mal d'autres clubs qui m'ont demandé pour faire des t-shirts, pour faire des sweats. Donc là, dernièrement, j'ai eu un club canadien. Oui. Donc, j'ai fait un dessin pour des t-shirts. Ils m'ont envoyé la photo. Après, du t-shirt, ça a lisé et tout. Ils étaient super contents. Donc, pareil, j'ai fait deux judokas, un gars et une fille avec la feuille d'érable derrière. Donc, ils ont fait des t-shirts pour leur club. Ah oui, c'est super. Ce club-là me redemande encore trois nouveaux dessins. Donc, je dois faire... Là, je viens de finir un projet. On demande trois dessins. Ah oui, donc tu es quand même bien occupé sur des projets concrets qui voient le jour et qui servent à des gens. Pas un manga, mais un projet d'illustration. J'ai eu des particuliers qui m'ont demandé pour des anniversaires. Pour les 18 ans du filiole d'une dame, elle m'a contacté et m'a dit j'ai un projet. Combien vous prendriez pour faire ce dessin ? Il adore ce manga-là. Donc, j'ai dessiné lui avec le personnage de manga et lui déguisé en personnage de son personnage favori. Donc, après, elle en a fait un truc génial. Elle en a fait un dessin encadré, elle en a fait un gâteau imprimé sur un gâteau qui était un gâteau à étage avec un truc japonais magnifique. Il a eu un bel anniversaire. Elle a fait un gâteau magnifique avec mon dessin. Franchement, j'ai trouvé ça génial ce qu'elle a fait. Donc, j'ai eu des sollicitations de particuliers, de clubs de judo, beaucoup. Et j'ai eu d'autres projets aussi, là notamment, j'ai rencontré Jean-Paul Césarie. Je ne sais pas si toi tu le connais. Jean-Paul Césarie, c'est ce monsieur qui est là, qui est le chanteur du générique de Nicky Larson. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer pendant le confinement en 2020. Ouais. Donc, on a fait une petite interview en visio. Et donc, il m'a parlé de sa vie, etc. Et puis, je lui avais fait ce dessin-là qui m'a dédicacé de Nicky Larson. Et Jean-Paul, après je l'ai rencontré parce qu'il est venu faire une convention près de chez moi. On a sympathisé. Et là, on va faire une convention ensemble, mois de mai, du côté de Maubeuge. Donc, on va passer deux jours. Lui, il va être normalement avec un orchestre symphonique pour chanter les génériques parce qu'il n'a pas dans la chambre de Nicky Larson. Il en a chanté plus d'une douzaine de génériques. Donc, il fera deux concerts, un samedi, un dimanche dans cette convention. Et moi, j'aurai un stand où je vendrai mon manga pendant deux jours. Donc, voilà ce que je fais en ce moment quand j'ai le temps. Ouais. Super. Donc, si on veut te suivre, il y a le blog. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres endroits. On peut... J'ai mon blog, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. J'ai un compte Twitter où je suis moyen. J'ai un Instagram que je relance. D'accord. J'essaie de poster beaucoup de dessins sur Instagram dernièrement parce que je l'avais un peu laissé à l'abandon parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc là, j'essaie de poster quasiment un dessin par jour. Wouah, c'est énorme. Ouais, mais j'ai l'historique. Ouais, mais quand même, il faut s'en occuper. Ouais, ouais. Je pioche dans mes dessins que je vais poster. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, c'est tout. Voilà, ouais, Facebook aussi. Donc, je ne sais pas comment tu mettras les liens. Ouais, alors on va mettre. Donc, je fais la petite annonce mais c'est important. Donc, tous les liens de Sylvain, ça c'est sûr. Et puis, surtout, regardez bien en commentaire, en description parce que je vais mettre du coup les liens d'actualité. Si par exemple, vous êtes au Paris Grand Slam, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. On espère, ouais. Voilà, en tout cas, je vais essayer de mettre à jour au fur et à mesure un manga dédicacé. C'est ça qui est cool. Cela dit, même si on ne les voit pas en physique, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé le manga directement sur le blog de Sylvain et il m'a envoyé dédicacé. C'était cool et je crois qu'on peut te demander une petite dédicace. J'ai largement le temps de m'occuper de ça. Ça peut se faire par la poste aussi. Donc, ça, c'est sympa. Merci à toi, Pascaline. C'était un plaisir. Vraiment génial. Merci de ton temps parce que j'ai bien compris que tu étais chargée et franchement, allez, ciao. Sous-titrage ST' 501